Bonjour et bienvenue dans les défis à petit prix. Et oui, comme chaque jeudi, je relève un défi que tu m'as lancé pour t'aider à cuisiner à petit prix. Bonjour mon cher Julien, alors avant tout, je veux souhaiter à toutes les mamans une joyeuse fête. Et c'est donc pour cela que je te défie de faire un menu de fête des mères à moins de 4 euros par personne. Ah, nos chères mamans. Pour cela, je te propose une salade de jeûne pousse aux fraises et à l'avocat, un curry de légumes et pour finir des verrines de tiramisu aux biscuits roses et aux framboises. Bonne fête maman. Alors pour la salade de jeûne pousse aux fraises et à l'avocat, j'ai besoin de 125 g de jeûne pousse, salade prête à consommer, 100 g de fraises, 1 avocat, 75 g de fromage de chèvre frais, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive vierge extra extraite à froid, 1 cuillère à soupe de jus de citron, 2 cuillères à soupe de pignon de pain et du sel et du poivre. On fait griller les pignons à sec dans une poêle chaude, on équeute les fraises puis on les coupe en deux ou en quatre suivant leur taille, on détaille la chair de l'avocat en cube, on émiette grossièrement le fromage de chèvre frais, on prépare la vinaigrette en émulsionnant l'huile avec le jus de citron, du sel et du poivre, on assaisonne les jaunes pousses avec la vinaigrette, on ajoute le reste des ingrédients, puis on remue délicatement pour ne pas abîmer avant de servir. Écoutez mon cher Julien, je crois que ça va être la plus belle fête des mères que j'ai jamais connue ! Vous ressemblez beaucoup à votre fils, enfin, lui vous ressemble, ok, en tout cas je suis ravi, on enchaîne. Pour le curry de légumes, j'ai besoin de 350 g de carottes, 500 g de pommes de terre agatha, 250 g de petits pois doux extra fins surgelés, 2 oignons, 20 cl de lait de coco, 1 cuillère à café bombée de curry en poudre, 2 cuillères à soupe d'huile d'arachide pour salade, cuisson, friture, 2 gousses d'ail, quelques pluches de coriandre fraîche et du sel. On pèle les carottes et les pommes de terre, on les coupe en morceaux, on émince les oignons et l'ail, on fait chauffer l'huile, on y fait fondre l'ail et l'oignon, et lorsqu'ils sont tendres, on saupoudre de curry et on laisse chauffer quelques instants avant d'ajouter le lait de coco, les pommes de terre et les carottes. On ajoute 20 cl d'eau, du sel et on amène à ébullition, on laisse mijoter à frémissement durant 25 minutes. 10 minutes avant la fin de la cuisson, on ajoute les petits pois, on sert parsemé de coriandre et du riz est un parfait accompagnement. Oh mais ça va être succulent ça ! Merci, merci mon petit Julien ! De rien, pour vous servir madame. Alors pour les verrines de tiramisu aux biscuits roses et aux framboises, il me faut 250 g de mascarpone, 200 g de framboise, 12 biscuits roses, 3 oeufs, 60 g de sucre, 3 cuillères à soupe de sirop de framboise. On met 2 biscuits roses et 4 framboises de côté pour la décoration finale du plat, on fouette les jaunes d'oeufs avec le sucre et le mascarpone jusqu'à ce que le mélange blanchisse et prenne du volume. On incorpore délicatement les blancs d'oeufs battus en neige, puis on y ajoute la moitié des framboises grossièrement hachées. On dilue le sirop dans un peu d'eau, on prévoit des verrines, on monte les tiramisos en alternant des biscuits rapidement trempés dans le sirop, des fruits frais et la crème de mascarpone. On termine par une couche de crème, on laisse reposer au frais au moins 4 heures. Avant de servir, on émiette les 2 biscuits roses restants, puis on les saupoudre sur les verrines, on décore d'une framboise. Coucou maman, alors ça te plaît ? Coucou, écoute, je crois que je ne te suis jamais aussi bien occupé de moi. C'est pas beau ça, hein ? Moi j'adore. Allez, bonne fête encore à toutes les mamans et à la semaine prochaine. Oui, c'est toi aussi, tu veux faire plaisir à ta petite maman avec des bonnes recettes, tu peux t'abonner à la chaîne Marmiton, regarder un autre épisode ou laisser un commentaire. Bye bye !